Allez, c'est parti pour une étude de cas d'une colocation à 742 euros de cash flow. Ouais, c'est plutôt intéressant. Alors, on me demande souvent, mais quels sont un peu les chiffres ? Comment tu arrives à ce résultat-là ? Donc là, j'ai voulu vraiment être assez transparent et montrer exactement quels sont les chiffres pour cette colocation. Et en plus, je vais te montrer aussi les photos avant-après. Ça, c'est toujours agréable à voir. Donc, étude de cas, colocation 4 chambres. D'abord, mon profil parce que c'est quand même intéressant de le voir. Ça peut permettre de casser certaines croyances. Ma situation intermittent du spectacle, je n'ai pas de CDI. Lieu d'habitation, j'habite Paris. Et donc, pour investir et trouver de la rentabilité, j'ai été en province parce que Paris, c'était trop cher et je manquais de cash flow. Particularité, je n'ai pas de permis. Ouais, ça aussi. Donc, c'est totalement possible finalement d'investir à distance et en plus de ça, de ne pas avoir de permis. Et puis, mon objectif, c'est toujours de trouver des colocations à 10% de rentabilité minimum, 400 euros de cash flow ou plus, ce qui est toujours intéressant. Alors, investir à distance, oui, totalement, c'est possible. Mais pour trouver le bon bien, ça demande une bonne organisation. Ça, clairement, il y a des choses qui peuvent être mises en place de façon à pouvoir trouver un excellent bien à distance. et c'est vrai que si on est bloqué dans sa ville, il y a vraiment des possibilités. Et je t'avouerais que là, je m'étais organisé, regarde-moi ça, 15 visites en deux jours. Alors, j'avais été très efficace, je n'avais pas perdu de temps. Donc, ouais, ça demande pas mal de motivation, clairement. Du coup, je te montre, dans ces 15 visites, j'ai donc trouvé cet appartement. Alors, cet appartement que tu connais peut-être si tu me suis déjà sur YouTube. Regarde, tu as le lien déjà de cette rénovation qui va apparaître juste en haut. Et c'est vrai que c'est intéressant. Je te montre étape par étape, donc tu n'auras qu'à regarder. Là, on va vraiment parler chiffres dans cette vidéo. Mais donc, du coup, cet appartement était absolument dégueulasse. Il sentait la moisissure, il sentait les canalisations. C'était vraiment assez dur de respirer quand on rentrait dans l'appartement. Il y avait tout à refaire. Vraiment, oui, c'était ça, un appartement vétuste qui ne donnait absolument pas envie. Donc, c'est vrai qu'à part si on savait se projeter, honnêtement, les autres personnes avaient tendance à le fuir et à ne même pas le visiter. Alors, la qualité de ce bien, parce qu'il en a, mine de rien, c'est déjà un 80 m². Donc, on est vraiment sur un bel espace pour faire une colocation. Et ça, c'est très intéressant parce que forcément, quand on fait une colocation, on va chercher une grande surface. Voilà, autre qualité à rénover parce que même si pour certaines personnes, ça fait fuir, finalement, si toi, tu veux trouver de la rentabilité, c'est bien de pouvoir trouver ce genre de bien. Pourquoi ? Parce que la rénovation va te permettre de négocier auprès du vendeur. Et puis, en plus de ça, je te laisse imaginer un bien qui fait fuir. Il y a moins de concurrence dessus. Donc, tu peux plus négocier et être en priorité sur ce genre de bien. Ensuite, la possibilité de faire quatre chambres. Donc, forcément, quatre chambres, une meilleure rentabilité, ce qui était forcément très intéressant sur ce bien. Et puis, troisième et dernier étage. Alors ça, c'est un petit, voilà, c'est en plus. Mais c'est vrai qu'il était du coup lumineux. Il n'avait pas trop de vis-à-vis. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ah oui, c'était ça qui était important. Mon artisan a pu profiter des combles pour les travaux, ce qui a été, ce qui a facilité les choses. Et puis, bon, on garde aussi en tête qu'un troisième et dernier étage, ça a tendance à attirer davantage. Alors, au niveau des chiffres, parce que c'est pour ça que tu es là. Prix, 64 000 euros, frais d'agence inclus. Les travaux, 45 000 euros. Donc, une belle enveloppe travaux. Pour le coup, les meubles, 7 000 euros. Notaire, 5 553 euros. Frais de dossier, 500 euros. Frais de garantie, 1717,69 euros. Pour un total, donc, de 123 770,69 euros, qui était l'enveloppe totale. J'ai demandé, donc, un prêt sur 25 ans. J'ai eu un taux à 1,45 sur celui-là. Les loyers, donc, on est à 4 chambres, loués à 390 euros, charges comprises. Ce qui fait un loyer total de 1,560 euros. Et une mensualité à 513 euros. Ce qui est, pour le coup, assez intéressant. Et là, regarde, tu peux le voir. On a donc un cash flow de 742 euros. Et il faut savoir aussi qu'on a une rentabilité de 12% net. Et tout ça, net d'impôts, puisque j'utilise la fiscalité LMNP, location meublée non professionnelle. Ce qui me permet de ne pas avoir d'imposition sur pas mal d'années, grâce notamment aux travaux et aux 45 000 euros de travaux. Et bien sûr, je tiens à préciser, avant qu'on me pose la question, ce calcul a été calculé avec toutes les charges que peut contenir cet appartement. Et d'ailleurs, une chose intéressante, c'est que c'est un syndic bénévole. Donc, on a des charges assez faibles, à moins de 60 euros par mois. Ce qui joue aussi sur le fait que ce cash flow est relativement élevé. Un projet totalement financé par la banque. Et c'est ça qui est absolument génial également. Apport 0 euro. Et là, tu peux le constater, on le voit sur le dossier de prêt. On était sur un coût total de l'opération. Tu l'as vu, 123 770,69 euros. Et apport personnel 0 euro. Et là, tu vois, à quoi ressemble l'appartement terminé ? Et bien, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. On est vraiment sur un appartement, ben voilà, c'est du haut standing. On a une décoration en plus qui est plutôt sympa. Parce que si tu me suis, tu sais que j'aime bien avoir une déco et quelque chose d'original dans mes appartements, afin de louer plus cher, de louer plus vite et d'avoir de meilleurs locataires. Et puis, tu vois, le petit bonus en plus avec cet appart, c'est qu'aujourd'hui, il est estimé à 160 000 euros. Donc, une très belle plus-value au final également. Investir dans l'immobilier, c'est se créer un patrimoine, ça se créer des revenus passifs, c'est gagner en liberté et voir l'avenir avec sérénité. Et c'est vrai que tu vois, moi, je suis partie de zéro. Ben déjà, je n'ai pas de CDI. En plus, habitant Paris, pour aller trouver de la rentabilité, je me suis éloigné. Et ça m'a donné une idée, c'est-à-dire que j'ai reçu énormément de questions à ce sujet, mais comment je faisais, comment je m'organisais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé un programme à ce sujet. J'ai vraiment pris toutes les problématiques que j'ai moi-même rencontrées. Comment faire finalement quand on doit investir à distance ? Même comment faire pour investir dans une colocation rentable ? Et voilà. Donc, comment trouver la ville ? Comment le faire à distance ? Comment avoir un financement quand on a un profil particulier ? Comment gérer les travaux à distance ? Comment gérer les locataires à distance ? J'ai mis toute mon expérience dans ce programme. Et si ça peut t'intéresser, écoute, je te laisse. Tu n'as qu'à regarder. Tu as un lien. C'est le lien que tu as en dessous de la vidéo. Comment investir dans une colocation à 400 euros de cash flow ? Ben voilà. Je te laisse regarder. Et puis, si ça t'intéresse, écoute, ce sera avec plaisir de pouvoir échanger sur le sujet. Et moi, finalement, si je peux apporter mon expérience avec l'expérience que j'ai autour de l'immobilier, je le fais. C'est comme avec cette chaîne YouTube où j'aime vraiment partager les rénovations que je peux faire, partager des petits tips. L'immobilier est devenu une passion. Donc voilà. C'est toujours avec grand plaisir que je le fais. Écoute, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas. Tu peux t'abonner aussi à ma chaîne. Ça m'encourage. Et puis, je te dis à très bientôt. Salut !